Le gramme aujourd'hui représente 270 points de vente indépendants à travers huit enseignes. Si on veut faire un bilan pour l'année 2019, au niveau du développement, nous avons ouvert sur l'ameublier deux points de vente et deux autres sont prévus pour 2020. Sur Galerie Tendances, nous en avons ouvert deux et sur Hémisphère Sud, sur cette fin d'année, nous en avons ouvert six. Concernant la partie marché à périmètre constant, nous sommes à peu près sur une croissance de 3% sur un marché retraité de l'activité cuisine. Sur la partie stratégie communication, nous avons deux axes. Une évolution de l'axe offline avec notamment deux catalogues, l'un sur Galerie Tendances, l'autre sur Mobilier Séduction et un maïgalogue sur l'ameublier. Le maïgalogue est liant l'avantage de pouvoir présenter des offres produits et des renouvellements produits d'une manière plus agile et plus rapide puisqu'il sort tous les ans alors que les catalogues sortent tous les deux ans. Sur l'axe digital qui sera aussi l'axe de 2020, nous avons procédé à l'embauche d'une chargée de communication digitale qui est Marion Bernard. Elle a en charge la partie web et notamment l'intégration de nouveaux sites tels que celui de l'amobilier en 2019 et Mobilier Séduction en 2020 et Galerie Tendances aussi en 2020. A Marion nous avons adjoint une blogueuse qui elle intervient sur les sites l'amobilier, Galerie Tendances et Mobilier Séduction. L'axe de développement est toujours le recrutement structurel et la participation au salon de la franchise avec Hémisphère Sud depuis une dizaine d'années et une enseigne multispécialiste ou généraliste qui est l'amobilier sur un format de 800m2 qui pourra aussi bien se décliner sur des zones urbaines que des zones de retail donc beaucoup plus urbaines. C'est parti !